Oh, un mercredi ! Oh, un shmup ! Il n'y a rien d'étonnant, vous me direz. Rien d'étonnant, je ne sais pas. X-Force, Genesis, c'est une nouveauté. Donc on va aller jeter un oeil dedans, voir comment ça fonctionne. Ça se présente de manière rudimentaire. On joue, on upgrade et on sort. Ok, allons voir ce que ça donne. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq niveaux. Avec trois niveaux de difficulté chacun et des achievements à déverrouiller. All right ! Laissez-moi de venir. Attends, attends, deux secondes, pause. Oui, c'était le temps que je me russe sur la télécommande pour ajuster les retours qui ne manqueront pas de passer dans l'enregistrement. On y retourne. Alors, un vaisselle, un vaisselle qui tire avec la gâchette. Ok, à droite, j'ai quoi ? J'ai des super bonus. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai des ennemis qui arrivent. On roule l'écran. Pour l'instant, c'est assez logique, niveau disposition. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? Qu'est-ce que j'ai comme info que je peux vous traduire immédiatement ? Les ennemis sont belliqueux. Oui, c'est un schmop, les gars. Des munitions. Alors, je n'ai pas encore identifié tous les bonus qui peuvent être récupérés. Je ne sais pas trop à quoi ils servent. Ça, c'est un shield. On l'a bien compris. C'était très explicite. Après, niveau pattern, on va en reparler avec le format choisi. Moi, je le répète, au fil des streams, ça ne changera pas assez mon discours. Un shooter vertical, en plein écran, c'est so useless. Oui, c'est so useless. Et rappelez-vous pourquoi je l'ai déjà dit de nombreuses fois. C'est que le 4 tiers, en fait, laissait l'opportunité au joueur de se balader et d'essayer de frôler les côtés pour découvrir ce qui se passait de chaque côté extrême de l'écran qui n'était pas affiché. Et du coup, c'était assez chouette parce qu'en général, des programmeurs ont profité pour y planquer les bonus. Et puis, des fois, on pouvait trouver sur des bonnes surprises comme sur de mauvaises. Alors, pour l'instant, je peux feindre l'euphorie, mais ça s'arrêtera là parce qu'il n'y en a pas. Et je suis mûr. Attendez, voir, quoi ? One, two, two. Alors, on va rembobiner. C'est un rogue shmup. Oui, il y a une vie. Vous crevez, vous redémarrez du début, de ce que je comprends. Ok, ok, ok. On va la faire plus précautionneuse cette fois. Est-ce que je peux m'upgrade ? On va voir. Shield, magnète, énergie, power shot, turret, pute, pute, pute. Pulse, bombe. Ce n'est pas décrit ce que c'est, tous ces trucs. C'est dommage. Je vais prendre un drone laser pour la peine. Ah, toujours mon stick qui déconne. Monsieur Microsoft, j'attends toujours la manette Xbox. Ah, mais un jour, il faudra qu'elle arrive. Ce serait bien. Parce que j'aurai le temps de... On ne va pas entrer dans ce débat. Alors, c'est expliqué après qu'on valide le truc, qu'on va l'acheter. Ok. On peut en mettre trois. You have not enough money. On va voir si ça se passe mieux. Monsieur K, retourne. Affronter l'ennemi. Alors, c'est one shot la mort. Donc, monsieur K, tu vas t'appliquer débat. Déjà, déjà, débat. Il n'y a pas débat. Non, il n'y a pas débat. Il n'y a pas photo. Il n'y a rien. Tu ne prends pas un tir. Pas le moins. Pas un seul. Alors, tu as un shield. Mais regarde la gueule de ton shield. La vitesse où il descend. Tu n'as aucune crédibilité sur la durée, madame. Alors, un shield. Moi, je te recommande d'en acheter un dans la première boutique que tu croises. Même si c'est une boutique extraterrestre avec des prix exorbitants. Peu importe. Alors, on voit que j'ai bien mes drones à droite. Si j'en ai besoin, je peux les appeler à leur escousse avec la touche B. Pour l'instant, ça se passe bien puisque l'écran est ultra large. Et j'étais en train de faire toute une théorie tout à l'heure sur les schmups verticaux en 4 tiers. Et je vais être obligé de la recommencer du début. Non ! Elle esquive. Vas-y, shield toi, Mackay. Pour l'instant, j'allume bien. Parce que je ne fais que récupérer des bonus. Ah, mais mes bonus sont temporaires. Zut. Crotte, flûte. Et l'hippopotame. Oui, alors vous chercherez ce que c'est un hippopotame. C'est un animal très particulier qui a un retort au-dessus de sa tête. Et qui peut décoller de manière verticale. En faisant des grands mugissements. Je fais très très mal l'hippopotame. Alors encore pire pour les l'hippopotames, je vous le dis tout de suite. On va se concentrer pour quand on va arriver sur cette zone-là. Parce qu'il y a un bâtiment. Si un bâtiment est là pour ne pas tirer, je demande immédiatement à être nommé pape et suppléant. Oui, les deux à la fois. Regardez-moi ce truc là où ça résiste. Ok, aboum, il apparaît si c'était le retour de bugre. Alors de ce que je comprends du jeu, c'est que l'homme malin et avisé aura tout fait de piger qu'il faut s'équiper avant toute priorité de ces magnifiques shields. Oui, parce que l'énergie descendait très très vite. De ce que j'ai compris, on n'est qu'au premier niveau. Alors je m'ennuie à tapoter la touche tir, mais on peut garder appuyé, ça fait un autofire. Boss ? Notre boss ? Je préviens, j'ai des drones avec moi les gars. Et réfléchis là. Est-ce que je lui envoie les boss ou pas ? On en a qu'un en réserve, ça craint. Ouais, mais il va passer sinon... Allez, envoie-le, c'est bon. Vous faites quoi les mecs ? Je crois qu'ils en sont outés. Fallait rentrer dans la petite porte. Comme me disait Tantine. Oh non, on ne va pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait ? Alto Metal ! Oh, le boss, il n'est pas content. Je vais l'allumer avec ça. Direct, d'entrée. Je ne lui laisse aucune chance. Pourquoi je lui laisserai une chance ? L'impression est un peu bizarre. Je crois que sur les layers, il y a une priorité qui n'a pas été respectée, je crois les amis. Pourquoi c'est ma journée des bugs aujourd'hui ? C'est la troisième chronique que j'enregistre. Je n'arrête pas d'avoir des bugs. On y retourne. Stage Select. Je présume que ça marche avec le Y. Ouais, tu présumes bien, petit scarabée. Désolé pour cette chose drôle. On va faire un upgrade. Je reste-y là. Je vais reprendre les drones, si je peux. Qui était rudement efficace. Et on y retourne. Je ne sais pas du tout quoi penser de ce schmup. qui est peut-être un travail de gens qui débutent dans la profession. C'est dommage, ça. Ça a été vraiment très bref. On va la refaire. Pouf pouf. Vas-y, K. Dis le fond de ta pensée. Je ne sais pas quoi penser de ce schmup qui a probablement été fait par une équipe débutante. Et il faut bien se faire les dents un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Maintenant, on a un petit souci niveau euphorie. Parce que vous la sentez bien. Oui, on la remarque puisqu'elle n'est pas là. L'euphorie. Elle est totalement absente aujourd'hui. L'enjaillement, la joie, la frénésie, le youpi. Aïe, 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 aïe. Tu aurais dû prendre ton chip. Tu l'as bazardé pour rien, crête. Ça, je veux bien. Elle est passée où, ma jauge, d'ailleurs ? Il y a des bugs d'affichage qui font que votre jauge... Regardez, c'est la planète qui est en train d'arriver, qui est en train de la recouvrir. Il y a des histoires de layers. Les mecs n'ont pas mis les layers dans le bon ordre. Donc, il y a des zones de l'affichage innocentes. Oui, oui, innocentes. Qui se font recouvrir, injustement. Et qui plairait tellement aux joueurs. S'ils pouvaient avoir cette information, en se disant. Je sais que mon shield, il a tel niveau. Et regardez, la planète, elle réduit. Et voilà, mon affichage de shield. Qui revient au premier plan. Enfin, qui est toujours au même plan, mais qui n'est plus caché à nouveau. Tu m'as manqué, toi. Je tire même plus sur les bestioles, là, parce que... Oui, je confirme qu'on a un shmup de débutant. Et du coup, maintenant, l'euphorie que j'attendais depuis tout à l'heure, en disant, hypothétiquement, elle peut arriver. Je crois que ce sera... On a tous la réponse. Ce sera jamais. C'est méchant. Non, c'est réaliste. Soyons concrets un petit peu. Monsieur K n'est jamais méchant, justement. Jamais au grand jamais. Monsieur K respecte toujours le travail de développement, mais... Il y a travail et travail. Et il y a des gens qui... Qui vont être un peu trop vides, des fois. METAAL ! Faut que je rentre dans le truc ? Dites-moi pas. Non, ils vont me tirer à l'envers. Oh là là, c'est méchant, ça. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'il arrive par derrière le truc. Si à droite, il y a à gauche. Ça, c'est connu. C'est une règle de... Et t'as vu la vitesse où tu tires, Benin ? Je me fais pas ça. Je l'ai eu. On va la refaire. Problème, c'est que... Là, déjà, le titre me donne pas trop envie d'aller au troisième. Genre, si je crève ici, j'y retourne pas. Je vous le dis tout de suite. Je préfère faire une vaisselle. Ce qui est vraiment horrible. Pour que j'en arrive à ce point-là. Monsieur K va-t-il déclencher ses drones ? Parce qu'il est désespéré. Vous le saurez tout de suite après cette coupure pub pour du jambon avec du gras en plus. Oui, maintenant, on fait des jambons avec du gras en plus, c'est meilleur. Ça le rend plus fondant. Ça évite de rajouter du beurre. Oh ! Je vous rappelle qu'il faut manger 7 tranches de jambon par jour, sinon vous risquez de mourir d'un cancer du... Alors là, il n'y a pas de retour caméra, mais je suis vraiment hilar. Vous savez pourquoi ? Vous avez vu la taille de la hitbox du vaisseau du joueur. On est en 2021. Je vous signale que là, on est dans une improbabilité totale. Ce shmup n'a même pas été fait par des débutants. Ce shmup a été fait par des gens qui n'aiment pas les shmups. Leçon numéro 3 du grand livre du shmup. Si tu veux fabriquer ton shmup, tu te débrouilles à faire une hitbox, c'est-à-dire la zone sur laquelle le vaisseau du joueur est sensible. Une hitbox joueur qui soit bien inférieure à ce que tu affiches niveau taille du vaisseau. Et là, on parle de jouabilité. Alors, niveau jouabilité, du coup, vous avez vu comme moi, ma hitbox, elle fait quoi ? Elle fait l'intégralité de ce purée de vaisseau, de son premier pixel tout à gauche à son dernier pixel tout à droite sur l'aile. Et forcément, la jouabilité, quand on en est à un hit critique près, là, elle vient de tomber dans l'escalier, elle est en train de se vautrer jusqu'au rez-de-chaussée, et regardez, elle descend encore jusqu'à la cave. Une chance qu'elle ne soit pas partie du grenier. Non, 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 les mecs, faites pas des jeux comme ça, faites rien. Faites autre chose, faites un jeu d'aventure, je sais pas, ou un jeu sur des poneys, je sais pas, ou un jeu sur des poneys, je sais pas. Mais pas un schmoop, s'il vous plaît. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Métal ! L'outil est passé, j'y crois pas. J'ai un shield ! J'ai une arme qui fait... Bouda, 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 bouda ! Eh, que pourrait-il se passer ? Hop, on change de sens. Ah, je change. Ah, je rechange. Je suis un joueur, moi. Hop, 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 hop. Non, ça a touché, là. Oui, on va se la faire brute. Je vais rester au milieu, là. Flinguer ce qui risque d'arriver. C'est... Je sais pas ce que ces mecs ont voulu faire, quoi. C'est une parodie de shmup, pour l'instant. Sérieux. Je n'irai pas plus loin. Je refuse. La suite, on l'a fait à coup d'upgrade. Ça veut dire qu'il faut refaire en boucle ça et crever dedans pour faire les upgrades. Il n'y a aucun intérêt à utiliser du moindre skill dans ce jeu. Et il n'y a pas de bouton pour sortir. Ah, je n'ai pas l'upgrade. Laissez-moi partir. C'était donc X-Force Genesis. Un shmup contemporain qui vous invite à tester votre passion. C'est à l'éprouver, si nécessaire, dans un jeu qui, du shmup, n'a pas grand-chose. Et à tout du truc de grind, où on fait de la répétition jusqu'à déverrouiller les armes supplémentaires utiles. Et puis, ciao, les babies. Je vous abandonne. Je vais jouer à un vrai shmup. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada